salut les amis comme vous allez j'espère que vous allez très bien bienvenue sur ronazdev et dans cette partie de vidéo je vais vous parler un peu des images l'insertion des images vous voyez souvent sur les pages web des sites on voit souvent des images des figures tout ça soit des images pour embellir le site soit des figures pour illustrer quelque chose tout ça maintenant tout ça c'est magnifique ça permet d'embellir notre page web bien dessus de données c'est à dire de référencer quelque chose tout ça là de donner une information précise mais comment on fait tout ça là aujourd'hui on va voir comment on fait ça maintenant c'est que vous conseille on va faire partie de ce que l'on avait fait la fois dernière là on s'est arrêté maintenant ouvrez le dossier que vous avez créé et votre fichier de la fois dernière maintenant moi c'est ici je clique sur ça je suis dans html et puis voilà j'ai page et puis ici je supprime ça là c'est pas dedans donc j'ai page et puis about rappelez-vous c'était dans about nous avons à propos point html et puis le cv qu'on avait appris à télécharger et puis nous avons page html on va ouvrir ça maintenant ouvrir ça vous faites clic droit sur ça vous posez là dessus comme ça vous sélectionnez le fichier comme ça vous faites clic droit et puis vous cliquez sur edit with notepad plus plus donc vous cliquez sur ça ça va s'ouvrir dans votre éditeur de test comme ça maintenant on revient encore vous revenez encore ici vous allez ici vous rentrez dans about et puis sur à propos on va ouvrir directement les deux fichiers en même temps vous faites clic droit edit with notepad vous faites comme ça donc les deux fichiers sont ouverts j'ai fait ça pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir directement à partir de votre dossier un fichier html maintenant nous sommes ici sur la page on va faire quelque chose on va essayer d'insérer une image juste en haut de la page pour illustrer souvent pour servir du logo pour le site web ça peut être et votre photo ou bien en tout cas photo de votre entreprise ensuite logo de votre entreprise et c'est ce que vous voulez moi je vais utiliser ma photo ici pour serrer une image simplement c'est très simple on utilise la balise ici img donc là c'est toujours ça reste toujours en anglais comme ça devait changer ça en français donc img comme ça c'est tout vous avez besoin simplement de cette balise là c'est tout la balise img c'est une balise orpheline oui c'est une balise orpheline maintenant si vous écrivez la balise vous donnez la source de l'image la source de l'image on donne ça avec l'abréviation s src ou dit source l'attribut src on met égal double code comme ça on met maintenant le schéma vers la photo voilà le schéma vers la photo ici non pas encore quand bien si on n'a pas encore de photo ici on n'a pas de fois on va essayer de copier la photo ici donc c'est que je vous conseille on va essayer de faire d'être très simple a dit je vais fermer tout c'est tout cas et je vais copier trois fichiers de photos dont nous avons nous aurons besoin 1,2,3 je copie tout je mets copie et puis je viens ici et je colle tout ici je vais coller tout ici donc je vais coller tout maintenant regardez quand on vient ici on donne la source de l'image je vais prendre cette image là profil.jpg je vais prendre ça donc c'est dans le même dossier que mon fichier page je suis ici dans mon fichier page.html et c'est dans le même dossier que ça donc j'écris simplement le nom de la photo profil.jpg je fais ça on va exécuter ça et voir ce que ça va donner on clique sur l'exécution et on clique sur chrome voilà ce que ça donne ça dans l'image vous voyez l'image c'est apparu paf c'est comme ça voilà quand il fait comme ça vous allez voir toute l'image ici vous pouvez voir toute l'image comme ça simplement que l'image est tellement énorme et la taille de l'image est très grande que ça n'arrive plus pas à s'afficher sur ça et pour réduire la taille de l'image on utilise simplement deux attributs que je vais vous montrer le premier attribut pour réduire première chose réduire la largeur de la force c'est-à-dire la largeur de la fenêtre comme ça donc on utilise ce qu'on appelle 8,8 c'est ça 8,8 de l'idée des hômes attribution mais égale on met la taille qu'on veut moi il veut que ça soit 50 pixels 50 pixels j'aimais ça et puis je redis encore la hauteur et en anglais la hauteur on dit 8 comme ça 8 pour dire hauteur et je mets égal la hauteur aussi je veux que ça soit je veux que l'image soit carrée donc je vais prendre aussi 50 pixels et je j'enregistre comme ça je viens ici j'actualise vous allez voir paf si vous actualisez ça vous vous allez voir la taille d'image est réduite à 50 pixels ouais 50 pixels quand on parle de pixel c'est l'unité de mesure de l'écran de votre ordinateur unité de mesure de l'écran de votre ordinateur sur l'écran de votre ordinateur on peut encore mes yeux ça bien sûr en millimètre en centimètre en pixel aussi pixel c'est je vais dire et c'est l'unité la plus petite de votre écran voilà en pixel ici 50 pixels ici 50 pixels on met juste à sur pixel donc j'ai redis ça simplement c'est ça voilà j'ai donné l'image puis j'ai redis la taille avec j'ai redis la large avec 8 et la hauteur avec 8 maintenant si vous mettez l'image en bras comme ça en l'air comme ça ça n'a pas de sens par conséquent on en tout souvent si c'est une image ici maintenant juste pour embellir donner ceci donc c'est une image comme ça on met ça on l'entoure d'un paragraphe comme ça c'est ce n'est pas une nécessité simplement c'est pour des règles de bonne habitude voyez ça ne va rien changer comme ça mais c'est des règles de bonne habitude et ça décale un peu ici comme c'est un paragraphe maintenant j'ai dit ce bloc je viens ici je donne comme c'est un logo il faut dans le nom du logo donc je mets je mets un h3 je mets un h3 je mets rona steve je mets rona steve je ferme ça ici h3 et puis je ferme comme ça et quand je vais actualiser ça voilà il y a rona steve qui apparaît ici maintenant ce qui me reste à faire je vais mettre tout ceci dans un bloc c'est à dire tout ce qui est ici parce que quand on trouve l'image doit trouver en même temps le nom du logo c'est à dire de l'image qui est rona steve donc en même temps là je mets tout ceci de de trucs là de la balise div vous savez j'ai dit dans la précédente vidéo quand on veut mettre quelque chose dans un bloc qui n'est pas ni un paragraphe ni un titre ni quelque chose ça dit quelque chose juste un bloc universel comme ça on met ça en entour de la balise div voilà donc je mets ça comme ça j'ai mis tout dans la balise div c'est comme ça de façon très simple comment on essaie une image ouais je vais lui donner l'attribut peut-être été on avait déjà utilisé l'attribut dans la puissance de dos les vale du sonne c'est logo pour 10 logo de ma page voilà de façon très simple comment on essaie une image dans dans une page web voilà c'est très simple très simple maintenant il ya différents types d'image voilà il ya différents types d'image et que je vais vous que je veux que vous sachiez voilà mon image est ici on prend l'exemple on a des profils point jpg l'extension des points jpg mais ça veut dire quoi on n'utilise pas ici en programmation web les images de façon genre en braque chaque image chaque extension à son importance pourquoi on n'utilise pas les extensions d'une porte qu'on va passer il ya des images qui ont plusieurs extensions je vais vous montrer j'ai copié trois images ici voyez première image quand vous allez voir ça pour l'extension point chiffre point chiffre il ya autre qu'il ya pour l'extension profil ça prend un point jpg il ya un autre point png pourquoi des images pour des extensions différentes comme ça pourquoi il faut savoir parce qu'ils pensent on se bat sur ça pour choisir son image ici première chose que je veux que vous savez vous sachez on va se baser sur l'image qu'il nous a une série on a inséré profil point jpg maintenant profil point jpg jpg pouvait dit joint photographique groupe joint photographique groupe maintenant il ya d'autres on a encore vu autre extension l'extension l'extension qui est ici on a encore vu png 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 ça veut dire quoi 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 ça veut dire que vous parlez de nettoil point jpg pnp et après on a shift maintenant pourquoi ces différents types d'extension à quoi ça sert pourquoi on fait ce truc-là je vais vous expliquer les jpg ou bien jpg là on les utilise souvent c'est une extension qui du qui compresse le fichier au fait ça permet de compresser une image qui vous êtes c'est ça et la photo qui est là, ça permet de réduire le poids, parce que ça réduit le poids, souvent vous allez voir, et quand faire de la photo avec nos appareils photographiques, bien nos portables téléphoniques, nos mobiles, tout ça là, c'est tout des trucs qui pèsent, quand on voit dans les trois images qui est ici maintenant, vous allez voir, le profil JPG, ça pèse plus de 1037 kg HOT, or les autres, vous allez voir, le chiffre c'est 25 kg HOT, l'autre c'est 3 kg HOT, maintenant ça veut dire que c'est ici là, ça pèse trop, par conséquent, si vous mettez une image qui pèse trop dans votre tube, à dire vous l'insérer au milieu de votre pari web là, son téléchargement sera tellement, ça va pèser, tellement sera très, très, très long, de telle manière que ça va énerver peut-être le visiteur, ceux qui visitent aussi tout ça là, parce que ça va bouffer non seulement les connexions, ça va vous perdre, ça va vous faire, les faire perdre aussi du temps, par conséquent, ces images, vous pouvez les comprendre, c'est compressible, c'est compressible, on va y aller, maintenant, et souvent c'est des photos qui pèsent comme ça, ça veut dire, on utilise cette extension uniquement pour les photos, ce qui est photo, réel, vous avez photographié quelque chose comme ça, vous avez pu vos appareils photographiques, ou bien vos mobiles, tout ça là, Android, un iPhone, ça dépend, vous avez pris la photo comme ça, ça pèse, par conséquent, pour mettre ça, insérer ça à l'intérêt de votre tube, il faut compresser ça, et souvent, vous savez, quand on compresse mes fichiers, ça, je suis là, terrain de visiteur, ça perd un peu de qualité, la qualité de la photo se perd, maintenant, quand on va compresser une photo, sa qualité ne va pas trop se perdre, comme ça, même si ça agit sur la photo, tout ça, on va pas trop sentir ça, parce que c'est une photo, et les JPG, là, ils ont près de 16 millions de couleurs, 16 millions de couleurs, ça veut dire, une photo, toutes les couleurs, toutes les couleurs qui vous entourent, ça apprend tout en charge, même si vous compressez ça, et puis, ça agit sur ça, ça détériore un peu, le truc, l'aspect ne va pas trop sentir, parce que c'est près de 16 millions de couleurs qui est dedans, donc les JPG, ils supportent jusqu'à 16 millions de couleurs, donc on les utilise uniquement, j'ai dit uniquement, ce n'est pas une, c'est-à-dire, une obligatoire, mais, en programmation web, il y a certaines habitudes qu'on doit, qu'on devrait avoir, donc, si vous voulez insérer une image dans votre truc, là, utilisez .jpg ou bien JPG, et vous compressez ça, un peu pour ne pas ralentir le téléchargement, vous voyez, donc, comme ici, moi, j'ai inséré une image, la photo que j'ai prise, donc, pas conséquent, l'image est en JPG, profil JPG, vous voyez, ici, c'est profil.jpg, maintenant, dans quel cas on utilise les PNG, je vais vous montrer un exemple, venons ici, venons ici, je veux que, ici, le lien qui va vers, à propos, quand on clique ici, on vient ici, simplement, on clique ici, vous allez voir, à propos, je me redis, va ici, on dit, téléchargez mon CV, je vais ajouter une image, là, je viens ici, je viens sur ça, à propos, je dis, à propos de, de moi, à propos de, à propos de, ce que je mets dans, je mets peut-être, paragraphe, et, comme ça, et je dis, je coach, je coach, souvent, avec, l'idée, l'idée, Visual Studio Code, Visual Studio Code, ça veut dire, j'utilise, l'éditer de thèse, Visual Studio Code, ou bien, en tout cas, j'utilise l'idée, Visual Studio Code, pour coder, maintenant, le Visual Studio Code, je vais insérer son image ici, pour permettre aux gens, de savoir, ce qu'on appelle, j'ai dit, pour un seul image, on met entre P, un paragraphe, c'est ça, maintenant, on met entre paragraphe, P, maintenant, on met un paragraphe, comme ça, et je mets l'image, ici, donc, j'utilise mon fameux, balise, et puis, je mets ici, et je mets, la source de l'image, src, pour 10 sources, et je mets, égale, je mets double code, comme ça, maintenant, je veux mettre, quoi, j'ai ici, v, vsc, point, pn, qui veut dire, Visual Studio Code, point, png, donc, je mets ici, je vais insérer, vsc, point, png, et quand je viens, vous allez voir, directement, ici, normalement, ça devrait afficher, selon vous, mais ça, c'est pas affiché, vous voyez, et vous savez, pourquoi ça, c'est pas affiché, parce que, quand je viens ici, mon fichier, à propos, point, hms, se trouve, dans le dossier, dans le sous-dossier, « about », or, mon image se trouve ici, mon image se trouve ici, vous voyez, non, ce n'est pas dans le même dossier, mon image se trouve dans le dossier « parent », qui est « hms », et ceci se trouve dans le sous-dossier « à propos ». Maintenant, pour quitter le dossier, qui est, ceci est un sous-dossier, pour quitter, c'est pour venir vers « hms », je vais quitter « about », pour venir « hms », je vais venir dans un dossier, qui est un dossier « parent », un dossier qui est supérieur à ceci, pour dire ça, ici, je fais quoi, je viens ici, je mets le nom, et je mets « point », « point », « deux points », je mets « slash », c'est quoi, je dis, prends « Visual Studio Code », ceci, mais prends-le dans le dossier « parent », « barre en haut », pour prendre ça, donc je donne un schéma, on appelle ça « schéma relatif », c'est un schéma relatif, et regardez, quand je fais comme ça, je viens ici, j'ai à toi, en même temps, ça doit s'afficher, vous voyez, l'image s'affiche ici, directement, et ce que vous voyez, l'image s'affiche ici, directement, si c'était que j'avais ceci, elle dit, j'avais ceci, directement, dans ce sous-dessus, je n'ai pas besoin de faire ce qu'il vient de faire, je vais faire comme ce qu'il avait fait pour ceci, directement, je mets ici ça, je mets directement le nom de l'image, et paf, ça va marcher, comme ce qu'il y a fait ici, mais ici, l'image s'affiche dans un dossier « parent », un autre dossier qui est en haut, donc je mets « point », « slash », avant de donner le nom, et ça va marcher comme ça, je ne sais pas si vous avez compris, donc voilà comment on met les trucs, voilà comment on met les trucs, avec les six aussi, on va faire les autres, tout ça, maintenant, vous voyez, ici, ça pour extension PNG, et j'ai dit PNG, ça veut dire « portée network group », maintenant, cette extension-là, pourquoi on utilise ça, ça c'est à quoi, j'ai dit l'autre, j'ai oublié j'ai oublié, j'ai utilisé ça pour des photos, et ça prend jusqu'à 16 millions de photos, et on utilise ça, pourquoi, parce que les photos pèsent, il faut réduire le poids de photos, et quand on veut insérer une image, juste pour un berlin, on utilise souvent des photos, ici maintenant, les PNG, ça permet de faire quoi, ça a beaucoup d'avantages, ça permet de rendre transparent, une photo, vous voyez, je peux changer, quand vous regardez ici maintenant, il y a des blancs, ici, 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 vous regardez, quand vous voyez, après ceci là, il y a des blancs, à l'intérêt de ça, je peux changer la couleur de ce blanc là, je peux rendre ça transparent, je peux dire la couleur, qu'elle soit rouge, bleu, je peux rendre ça transparent, n'importe comment, manipuler l'image n'importe comment, or, avec ça là, c'est ici, JP, je vais ou bien JP, je ne peux pas faire ça, c'est une photo, telle qu'elle est prise, elle est prise comme ça, on ne peut plus changer l'aspect, c'est comme ça, on ne peut pas changer ça, vous voyez, cette photo, on ne peut plus changer, la délimine de fond, la couleur du fond, on ne peut pas rendre ça blanc, noir, on ne s'en fout, on ne peut pas, mais ceci, c'est faisable, parce que c'est un fichier, PNG, c'est le premier avantage ça, deuxième avantage, il y a deux différents types de trucs à PNG, il y a le PNG 8 bits, et le PNG 24 bits, le 8 bits prend jusqu'à 256 couleurs, ça veut dire que les couleurs n'atteignent même pas 16 millions de JPG, mais il y a les 24 bits qui prennent jusqu'à 16 millions de couleurs, comme exactement les JPG, vous voyez, ça prend jusqu'à 16 millions de couleurs, comme les JPG, donc c'est transparent, ça prend encore les mêmes couleurs, maintenant, dans quel cas, on les utilise, on les utilise, on ne les utilise pas pour des photos, mais on les utilise pour des graphiques, des logos, des graphiques, tout ça, tout ce qui n'est pas image, tout ce qui n'est pas image, ça veut dire quoi, tout ce qu'on a dessiné, ceci maintenant, ce n'est pas une image, ce n'est pas une photo qu'on a pris, ça veut dire, ce n'est pas une photo, on a dessiné, ça c'est un graphique, ce n'est pas une photo qu'on a pris, c'est un graphique, ça veut dire, son essence, c'est PNG, ça veut dire ça pèse moins c'est pour ça ça pèse avant lorsque j'étais sur ça ça pèse combien ça faisait juste au quelque chose de 2 kg et au lot pèse jusqu'à un méga 2 kg et vous voyez donc ça ne pèse pas trop donc on peut utiliser ça donc quand vous voulez utiliser des logos tout ça là et quand vous étiez le gros c'est pour un but spécifique c'est pas pour embellir supposons que logo de votre clara je compte souvent avec les deux visages studio et je montre le logo je savais c'est pour donner une information c'est pas juste pour embellir à vous donner une information dont j'utilise png pour des graphiques dans quel cas j'utilise le gif le gif c'est une extension très très ancienne très ancienne je vais pas rentrer dans l'histoire mais le gif là la fonctionne comme le png ça c'est un avantage comme le png mais c'est pas ça ne se rend pas transparent ça ça pèse plus que ce png le problème c'est que c'est à dire une extension très très ancienne et puis bon j'ai envie de plus ça comme ça maintenant tout ça là mais ça a un avantage majeur l'avantage c'est que ça peut rendre l'image ça peut animer l'image regardez ceci point jpg il va essayer d'ouvrir ça vous allez voir ouais ouais ça anime voilà donc on peut animer l'image avec ça c'est l'avantage que ça donc si vous voyez souvent des images qui s'anime un peu comme il faut savoir que directement là c'est une image et jp comment dit gif donc ça s'anime de cette façon voilà mais souvent si vous l'utilise au quoi logo animé quelque chose on utilise shift on utilise ça vous utilisez uniquement lorsque vous donnez le logo animé voilà la différence que je préfère par rapport à ces différents trucs là c'est que vous pouvez ça va maintenant je reviens ici j'ai dit tout à l'heure que ceci c'est un logo et si c'est un logo souvent c'est n'est pas une image tout ça ça veut dire c'est tout donner une formation et pour donner une formation ça devient quoi ça devient une figure voilà ça devient une figure c'est une figure ça peut-être peut-être un mathématique mais à vous donner la figure bien la courbe d'une fonction tout ça c'est une figure ou bien vous êtes dans la physique maintenant tout ça vous pouvez donner vous les donner la figure du nord si tu tout ça c'est une figure donc ça doit être un pnc maintenant comme c'est une figure ça donne une information vous voyez donc donc on ne met plus avant j'avais dit qu'il pour mettre des images il faut mettre ça forcément entre la balise p avant de mettre img là mais ici je n'ai plus besoin de mettre ça entre p parce que c'est le plus une image c'est plus photo mais c'est 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 une figure et pour mettre ça une figure pour dire que c'est une figure on met ça entre la balise qu'on appelle et comment dit qu'on appelle figure ou bien et la légende c'est une exemple donc on met ici j'ai dit que c'est une fille dit je mets ça la figure voilà donc je mets la balise figure je ferme et je viens ici j'ai dit aussi que c'est une figure et je ferme donc je vais essayer de rentrer un peu joli non c'est si je mets excuse moi c'est ça je vais entourer l'image de l'entourer de paix et entourer ça d'une figure plutôt du paix parce que c'est une plus une image quelconque maintenant mais c'est une figure maintenant vous voyez donc je l'entoure maintenant de la balise figure et si je fais ça c'est à toi les ça vous voyez ça de fait sur ça ça décale ça un peu et comme c'est une figure souvent les figures ont de légende quand on dit légende c'est pour dire comme et pour donner un titre à l'image à la figure faut donner le titre de la figure souvent on voit ça on dit et c'est intégré de temps ou bien couvre de la fonction ton attaque donc il faut donner la légende à ça il faut donner un titre et pour dire ça on met simplement pour donner une légende on utilise et puis j'ai de mettre en bas ou bien en haut bon je ne veux pas faire coup de trucs là ici donc je choisis de mettre en bas donc j'ai fait on utilise et la bali figue caption figue caption comme ça figue caption comme ça et je mets maintenant la légende ici le titre de l'image ici je mets ici image de visual studio code visual studio code c'est tout image de visual studio code et c'est fini et quand je vais venir ici vous allez voir paf jatoiris ça vous voyez image de visual studio code donc vous utilisez l'extension point plg lorsque vous voulez insérer une image ce n'est pas une photo une image un logo en tout cas un graphique pour donner une formation supplémentaire et là maintenant le navigateur sait directement que ceci c'est une image donc il met ça en mémoire il sait que ceci c'est une image c'est une photo et il met ça en mémoire il sait que c'est une référence ça donne une information et là vous pouvez créer des bases de données pour référence et toutes les les images mais les autres les logos tous les figures de votre truc là voilà donc c'est comme ça on fait ça de façon très simple voilà après vous pouvez utiliser l'attribut comme vous donner 8 fois là qu'on avait utilisé dans la précédente partie quand même 8 fois vous pouvez dit bon moi je veux que ça soit peut-être aussi 50 si je vais je mets 50 ici et je ne veux pas changer le 8 c'est à la hauteur et j'actualise vous voyez ça réduit ça directement à 50 donc voilà un peu comment on essaie les images voilà un peu on essaie les images tout ça là et je vais m'arrêter là pour cette fois ci je crois que nous avons déjà évolu beaucoup dans le côté html je suis en train de voir dans la prochaine vidéo peut-être on va un peu ça dit quoi pencher vers la formation en CSS on va s'arrêter là pour html d'abord on va commencer un peu du CSS on va essayer d'utiliser les choses mais rendre nous pas joli faire des trucs un peu près et arrivant à un moment donné on va encore revenir dans la série pour commencer par voir les fonctionnalités les plus avancées de html maintenant on va voir les tableaux et les trucs à les formulaires ainsi de suite on va essayer de voir tout dans une seconde partie même on va stopper la formation de html ici d'abord on va commencer avec CSS pour essayer de styliser un peu nos pages web merci beaucoup et n'oubliez pas surtout cliquez sur la cloche de nos gâtons liker la vidéo commenter la vidéo et abonnez vous si vous n'avez pas encore fait pour au moins nous motiver à continuer à faire des trucs merci beaucoup et bye